... Merci de nous recevoir à Vona, Georges Blanc. Ce village dans lequel on est, qui est le village blanc, c'est avant tout une histoire d'amour, une histoire familiale. Une histoire familiale, absolument. La famille Blanc est arrivée ici en 1872. On va bientôt fêter les 150 ans. Il y a eu trois générations avant moi. On a eu les mères Blancs qui faisaient la cuisine. Et puis il y avait le père Blanc qui était cafetier limonadier. Ma grand-mère a eu la première étoile en 1929. Elle a ajouté très vite à ce compte. Et après, on est resté 50 ans avec deux étoiles avant d'ajouter la troisième il y a 38 ans. Ça, c'est Elisa Blanc, ma grand-mère. Elisa avait gagné la première étoile en 1929 et sa deuxième étoile en 1931. Mon père, qui était l'aîné, donc ça, c'est ma mère, Paulette. Cette cuisine et la cuisine ancienne, c'est mon bureau où je vous ai reçus. Je suis arrivé ici dans cette affaire familiale où je suis la quatrième génération en 1964. J'avais 21 ans, j'ai travaillé avec ma mère en cuisine. Et puis en 1968, mon père, qui était maire du village pendant 24 ans, m'a dit, c'est à toi de t'occuper un peu de cette affaire. J'avais 25 ans. On a commencé dans 120 mètres carrés, avec le fourneau à charbon. La cuisinière qui était là dans mon bureau aujourd'hui, c'était un petit espace, 120 mètres carrés. Il y avait encore la lessiveuse chauffée au bois, où il y a le bar des célébrités. On allait rincer le linge au bateau à l'avoir. Maintenant, il y a 180 personnes qui travaillent à Bonnard. Le cœur du village, c'est à peu près 6 hectares et demi. J'ai acheté une trentaine de maisons, ça s'est fait dans la durée. On a reconstitué le restaurant avec sa façade telle qu'elle était au début du siècle dernier. Toutes les maisons qui ont été achetées, je vous dis, il y en a une trentaine. Il y a un panneau qui raconte, vous voyez là en face, c'était le maréchal Ferrand que j'ai connu, quand on ferrait les chevaux, l'odeur de la corne brûlée quand on posait les fers sur les chevaux. Il y a 3 hôtels, il y a 3 restaurants, il y a 4 piscines puisqu'on a ajouté un volet ludique à l'ensemble. C'est une destination où les gens viennent parce qu'il y a un très beau spa, il y a une offre éclectique d'hébergement. On a 80 chambres au total. Le fond de notre clientèle, c'est quand même une clientèle essentiellement régionale. On a des étrangers bien sûr, comme partout, dans les relais châteaux, dans les grandes tables du monde, ça attire les 3 étoiles aussi, ça attire beaucoup d'étrangers. Tous les week-ends, les gens viennent ici, ils font 2 ou 3 repas. Ils font les 3 étoiles, l'auberge, quelquefois le château, qui est un magnifique site qu'on a pu acquérir en 1991. On a construit un bel hôtel de 18 chambres, relais châteaux également. On a tous relais châteaux à Benard. Cet immeuble, c'était un quincailler ferblantier. Et on en a fait une cave à manger, et puis il y a une vingtaine de chambres au-dessus. Et il y a toute notre cave ici, où on offre les meilleures sélections de vins. On a reconstitué la boulangerie de mon grand-père. Parce qu'il était boulanger, donc. Mon grand-père était boulanger, à Benard. Et c'est la fille du boulanger qui a épousé la fille du cafetier limonadier. Je suis né de cette union-là. On sent que la nature est très, très présente dans le village blanc. Oui, on a voulu, par différentes acquisitions, donner beaucoup d'espace autour de l'établissement, pour qu'il y ait un côté paysager qui soit vraiment attrayant. Et surtout la nuit, ce site est magnifique la nuit, parce qu'il est mis en valeur tous les arts. Et je crois que les gens l'ont apprécié. Là, il y avait un ensemble de garages qu'on a supprimés pour pouvoir faire une liaison entre le jardin de l'auberge ancienne avec le parc ici de l'hôtel, avec le spa, avec une piscine plein sud qui reçoit le soleil toute la journée, du matin au soir. Alors, cette fameuse auberge historique. On a eu l'idée de transférer ici le répertoire classique traditionnel des mères cuisinières. C'est ouvert depuis 1990 et ça a beaucoup de succès. Vous avez conservé les livres de cuisine ? On a conservé le registre, les recettes emblématiques des mères autour de la volaille de Brest, bien sûr, mais avec le gâteau de foie blond, l'éguise de grenouille, les escargots, les quenelles de brochet. Le restaurant gastronomique, ça représente moins de 20% de l'activité globale de l'entreprise. Mais c'est 95% de mon engagement personnel, c'est là. Le restaurant, c'est comme un théâtre. Il y a deux représentations par jour. Et côté coulisses, côté décors, il y a des acteurs. Et moi, je suis un peu dans le rôle principal. Et moi, j'ai après le spectacle, après le repas, je vais voir mes clients, comme on va quelques fois voir l'acteur principal dans sa loge. Les gens me reçoivent à leur table. Ils ont plein de questions à me poser sur l'histoire de la maison, sur les plats qu'ils ont dégustés. Cuisinier, c'est un métier. Restaurateur, c'est un autre métier. Parce que produire, c'est un métier. Vendre, c'est un autre métier. Et tout le monde n'est pas capable de le faire bien les deux. Et je crois que la réussite d'une entreprise, c'est ça. C'est comprendre le client et se mettre en position de lui répondre. Nos métiers, ils ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, on a un niveau de cuisine qui est très élevé. On a trois fois plus cuisiniers dans la cuisine. On est 35 maintenant. On était moins de 10 quand j'ai eu ma troisième étoile. On avait une carte à 28 plats. On a une carte à 16 plats aujourd'hui. Et on fait deux fois moins de couverts. On situait un petit peu l'évolution. Et si on n'avait pas fait cette évolution, on n'aurait plus nos trois étoiles. Notre cuisine est devenue trop technique, trop pointue. Tout est fait au dernier moment pour avoir la profondeur de goût, avoir la fraîcheur d'expression. Donc ça, il faut être très nombreux au moment du service. Alors nous y voilà dans ce fameux bureau qui était la cuisine avec le four à charbon. Absolument. Là, dans un petit coin de la cuisine, il y avait un évier avec une pierre d'évier. On avait la vaisselle à la main sur une pierre d'évier. En tout cas, mille merci pour votre accueil. J'étais très heureux de vous accueillir. Merci à vous. Et vous seriez plein de choses heureuses pour votre avenir. Et vous aussi, bonne continuation. Vous êtes à vos métiers aussi. Oui, ça c'est vrai. Vous êtes le faire savoir de notre savoir-faire. Oui, et c'est bien. On se complète bien finalement. C'est bien. Merci à vous. Merci.